Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Ok, aujourd'hui on comprend le principe des 1%. En suggérant les limites du schéma, apparaît le cadre de son intérêt. Le hashtag subjectif n'aura jamais autant de sens que dans cette série jusqu'au 21. 1. Voyez-y une occasion d'élargir le cercle. Ok c'est parti. T'es vivant assume 2 ou 3 faits simples. Fait admissible numéro 1, je suis vivant et il y a une part du fait d'être vivant que j'ai subi. Quelle que soit cette part, c'est pas le sujet. 2. Qui découle du premier, qu'à faire de formulation, fait admissible numéro 2, il y a quelque chose qui me dépasse, que je ne contrôle pas, dont je n'ai pas même conscience. On remarque que si conscience égale limite, connaissance égale expansion des limites sur ce plan, et donc à l'inverse, ne pas admettre cela reviendrait à dire schématiquement je sais tout, je suis Dieu, j'ai accès à l'entièreté de l'espace qui m'entoure. Tu vois le genre. Tous ces présupposés arbitrent pour arriver à notre conclusion, chaque schéma, chaque pensée, n'a d'intérêt qu'en nous suggérant les limites. Je suggère la Terre par un cercle, car j'utilise un média en deux dimensions, mais tu sais qu'elle est ronde. Puis tu sais qu'il y a le temps qui passe, mais tout de suite tu vois que ce paramètre perturbe le schéma. Pour ce que j'ai à dire, le schéma peut être figé. De l'intérêt de l'approximation. Revenons-en au sur-encept développé selon plusieurs angles dans cette série. Go description pour en savoir plus voir l'ensemble tout ça. Je finis mon blabla avec deux faits admissibles, et arrive la conclusion. A et les commentaires, pour débattre de manière constructive. Bref. Fait admissible numéro 3 Je suis conscient d'avoir un état, d'être vivant quel qu'en soit à la mesure. La conscience que j'ai de cet état fait mes limites. C'est-à-dire qu'en plus du plan physique, où il est évident que tout ce qui fait pas partie de toi est situé en dehors de toi, et que la limite c'est ta peau. Le fait numéro 3 dit, ma conscience est une sorte de seconde peau qui sépare mes connaissances à l'intérieur, du reste du monde extérieur. Tout ce dont je suis conscient est intériorisé, selon un schéma plus pertinent par exemple sur ce niveau. Incompétence consciente jusqu'à compétence inconsciente. Schéma adaptation. Instinct rationnel. Là à la limite tu peux ne pas m'avoir compris pas ce que j'explique mal, ou croire que j'insinue quelque chose qui te dérange. Mais en soi tout est admissible, rien d'extravagant. On a... Monsieur l'immortif qui fait 1m80. Il a conscience du fait que sa taille se mesure 1m80 et le vit de l'intérieur. Il a aussi conscience que 1m90 c'est plus, ça le dépasse physiquement. Mais c'est une conscience extérieure, dans le sens, il a conscience uniquement de la mesure, pas de ce que ça fait de faire 1m90. Voilà là on peut mettre en évidence un nouveau fait, fait admissible numéro 4. Je suis conscient de quelque chose, lorsque ce quelque chose fait partie de mon état, ou que j'en connais le principe. On verra que la pensée matérialiste est la science du principe. L'occultisme, l'ésotérisme, le développement personnel rigoureux c'est la science de l'état. On verra que tu lis, tu fais ton avis, par principe faut rester sceptique. On verra que si on parle de schéma, d'équilibre, d'opposition, le sens est limité mais pas péjorativement. Le sens est cadré, le sens est encadré, le centre est cadrant. Ah voilà j'ai le mot. Avec hors drama créons des conventions utiles. Voilà. Le schéma par convention suggérera que Sur l'axe au bas, le haut c'est se rapprocher du surhomme. Le bas c'est la dispersion. Sur l'axe gauche droite c'est le temps qui passe parce qu'on est occidentaux. Le cercle je pense tu as compris suggère une unité, une bulle, un univers, un tout, on qu'est dernier symbole, dernier message. PC oblige. Les symboles sont des outils. Et si vraisemblablement on relie systématiquement le triangle à la symbolique, en gros de la loi du plus fort, complot tout ce que tu veux. On a déjà vu que l'on peut l'appliquer plus subjectivement. De cette manière. Dans l'apprentissage. Il y a rien à chercher de magique dans les symboles, ils sont magiques quand ils prennent du sens et que tu les mets en acte, que tu dépasses la pyramide en atteignant ta pointe par exemple, ou que tu complètes le cercle pour ne plus avoir aucun déséquilibre, que tu t'alignes sur le schéma qui te parle. Tout mène à la sublimation de soi, le surhomme c'est un schéma. Le superflu c'est du blabla. Le superflu c'est du blabla. Sous-titrage ST' 501